bon alors à tous on se retrouve pour une nouvelle position position de milieu de partie avec trois pièces mineures d'échangé ici très pour les blancs le roi noir est toujours au centre même si la position est solide puisqu'on a des pions bloqués au centre donc on peut pas vraiment utiliser les pièces à l'emporter pour l'attaquer directement par contre il ya quand même une colonne ouverte malgré tout ici et des trous des trous sur sur cases noires avec le pion qui est avancé ici en g6 ça donne des trous le trou principalement ici en f6 voilà la case forte pour les blancs la tour est attaquée en b1 alors on peut rechercher les coups forcés évidemment il n'y a qu'un seul échec dans cette position il n'a pas l'air excellent puisque on donnerait la dame dame prend pion roi prend dame et et les blancs abandonnent voilà donc une menace de mate maintenant au niveau des coups forcés il y en a une effectivement une à une il y a le coup tour b7 qui permet de menacer mate mais pareil on perd la tour et puis l'adversaire peut dire merci nous remercier de nous avoir donné la tour donc du coup c'est les deux coups forcés principaux après il n'y a pas d'autres menaces de mate évidemment un coup forcés évident c'est tour prend tour mais on va on va regarder peut-être remarquer c'est l'attaque de la dame puisque on y est tour prend tour dame prend tour évidemment c'est puisqu'on est sur les coups forcés on continue tour contour dame prend tour c'est le coup le plus forcé puisque on attaque la dame et en plus on prend une pièce qu'est ce qu'on pourrait faire d'autre après coup forcés bah il n'y a pas il y a dame f6 qui attaque la tour mais la tour va bouger en g8 après il n'y a pas énormément d'autres coups forcés est ce qu'il ya une autre attaque de la dame dans cette position je crois que oui je crois que oui et c'est là dessus qu'on va qu'on va réfléchir un plus que sur tour en tour directement évidemment on parle et on pense bien sûr facilement au coup fou en g5 qui attaque la dame la dame qui doit défendre à la tour donc la dame ne peut pas prendre le fou sinon on va prendre la tour et donc du coup on gagne un temps évidemment en pressur si jamais après on prend la tour la dame aura déjà bougé et on aura déjà joué notre fou sur une bonne case fou g5 alors il peut couvrir évidemment avec son fou en e7 sauf qu'attention à la surcharge bien sûr de la dame toujours puisque elle ne peut pas bouger si jamais on prend le fou pour attaquer la dame le roi serait obligé de prendre et dans ces cas là je crois que la dame blanche va arriver et de façon assez gênante pour les noirs sur la case en f6 pour faire échec puisque on avait remarqué cette casse était un trou important qui permettra qui permet aux blancs de venir attaquer le roi ainsi dans pas mal de conditions il ya plus à de cavaliers dans cette position donc on peut pas être très efficace au niveau des casses fortes le cavalier c'est beaucoup plus fort sur les casses fortes mais les autres pièces sont toutes aussi intéressantes dans certaines conditions sur les casses fortes aussi et quand la dame va arriver là ça risque d'être compliqué pour les noirs étant donné qu'elle a tout attaqué de l'autre côté donc le roi ne peut pas intercepter la dame noire la dame noire qui doit défendre les deux tours en même temps le roi qui serait obligé du coup de se mettre en d7 et là les les blancs pourront prendre le pion f7 ainsi le fou vient là on va tout simplement prendre le fou il peut toujours pas prendre de la dame puisque la tour est attaqué sera obligé de prendre avec le roi et là on pourrait faire cet échec tout simplement ici avec la dame il va être obligé de décaler son roi ici à côté sinon il va perdre la tour et là on pourrait simplement prendre prendre le pion en f7 alors il peut couvrir avec la dame dans cette variante c'est vrai que ici dans cette variante il peut couvrir avec la dame donc c'est peut-être un peu plus un peu plus précis de prendre d'abord la tour on pourrait prendre d'abord la tour tout de suite pour pouvoir faire échec comme ça il peut pas couvrir avec sa dame voilà ensuite on fait échec le roi peut toujours pas se mettre entre la dame et la tour et le but de se mettre ici et là on peut prendre le pion et on va ramasser tous les pions les uns après les autres avec la blanche évidemment il va bouger son roi et puis là on peut prendre ce pion maintenant pour faire un autre échec assez passé pas mal cet échec parce que s'il revient avec le roi en d7 cette fois on va faire échec ici pour attaquer l'autre tour et là le roi serait obligé de se mettre sur la huitième rangée donc il est obligé de se mettre en fait en c7 pour partir de la huitième rangée mais on va quand même faire cet échec attaquant la tour et du coup il va il va perdre sa dame puisque on amène la tour maintenant ici et on va gagner la dame donc dans cette variante apparemment les noirs vont quand même perdre beaucoup de matériel donc la précision fou e7 on prend le fou on reprend et là on prend d'abord la tour beaucoup plus précis que faire échec avant parce que dans ce cas là si on faisait échec avant et qu'on prenait ensuite la tour avant la vie il pouvait quand même prendre la dame ici il pouvait prendre la lame mais il y avait peut-être il y avait peut-être quand même un coup ils pouvaient prendre la dame parce qu'on attaquait on protégeait la tour alors il y a cet échec mais le roi allait tout simplement attaquer la tour mais il y avait quand même un coup intéressant dans cette position puisque alors là si on prend la dame il prend la tour et on n'a pas gagné grand chose rien gagné du tout par contre il y a quand même un bon coup ici puisque il y aurait une menace un coup forcé puisque ce serait une menace de maths et ça a l'air difficile à parer en plus et à le coup ici vous l'avez vu peut-être en tout cas mettez la pause si vous voulez chercher le coup tout simplement tour b1 oui qui menace mat en deux coups avec tour b8 suivi de tour b1 b7 donc on pouvait aussi le faire dans cet ordre là effectivement c'était c'était bien aussi avec tour b8 et 8 tours b7 et peut-être il peut parler de maths quand même en faisant ça mais il va quand même perdre une tour puisque là il va être obligé de couvrir avec la dame ou bien et là on prendrait la dame et on prendra la tour ou bien mettre le roi ici et dans ces cas là même chose on prend la dame et ensuite on fait échec et on gagne la tour donc sur le coup fou e7 on a vu bon finalement on fait un peu précis avec les blancs mais en fait dans les dans les deux cas dans les deux ordres de coups ça fonctionne donc sur fou g5 il joue tout simplement sa dame voilà et l'idée des blancs maintenant c'est avec le fou g5 créer évidemment des menaces sur le roi alors on refait les coups forcés alors il y a tour prend tour c'est le coup le plus forcé la dame reprendrait ensuite qu'est ce qu'on pourrait faire il n'y a pas d'échec il n'y a pas de menace de maths pour attaquer la dame mais bon ça n'a pas l'air très bon on peut attaquer la tour par contre attaquer la tour et la tour va bouger obligatoirement alors là aussi l'ordre de coup à pas mon avis trop d'importance on peut soit attaquer la tour tout de suite soit prendre la tour et ensuite attaquer la tour je pense que là il ya peu dans la partie il a attaqué la tour directement mais on peut on peut faire ça on peut faire ça et ensuite ça on ça change rien la tour est obligé d'aller ici et c'est la même position évidemment que dans la partie mais est ce que ça nous a servi à quelque chose de faire ça alors l'intérêt évidemment c'est d'avoir la batterie fou dame et donc de bloquer la dame noire à la défense de la case en D8 la case du mat on remarquera que le fou est aussi obligé de rester à la défense ici en E7 et la tour G8 n'a pas de case simplement maintenant il va falloir continuer l'attaque et donc ramener la dernière pièce en jeu la dernière pièce évidemment c'est la tour mais comment l'amener la tour et oui et c'est là le coup très important qui arrive parfois dans les combinaisons il n'y a pas toujours que des coups forcés on avait déjà parlé de la menace de menace et maths c'est presque presque la même chose ici c'est un petit coup petit coup de repos on va dire qui nous permet d'éviter d'éviter un problème parce que si la tour blanche se met en B1 évidemment la dame va prendre en faisant échec c'est ça le problème donc il faut protéger le roi et là le petit coup qui va menacer d'amener la tour en B1 et ben c'est mettre le roi en H2 voilà un coup très important parfois qui arrive dans les combinaisons il y a un coup de défense en fait le roi doit partir pour éviter une attaque ce qui permettra la tour d'arrivée nana noir ne pourront ne pouvant pas prendre la tour à cause du mat en D8 les noirs ne peuvent pas protéger cette case autrement même s'il bouge le roi de toute façon il peut pas bouger son roi parce qu'il appuie en F7 il peut pas trop bouger le fou parce qu'il doit défendre cette case dans tous les cas la case en E7 tout ce qu'il peut faire éventuellement bon il pourrait mettre le fou en A3 mais ça sert pas à grand chose c'est attaquer le fou ici voilà et pour créer une menace et là on va quand même évidemment amener la tour en B1 attaquer la dame donc là le but c'était vraiment d'amener la tour sur la colonne ouverte le plus vite possible la dame est obligée de rester à la défense de la case en D8 alors bien sûr en C8 et pas en C7 parce que sinon la dame noire allait encore se faire attaquer puisqu'elle n'est pas restée sur la rangée donc là la tour va l'attaquer directement sur la 7e rangée et sur dame prend tour évidemment c'est mat en D8 et sinon si la dame bouge il y a le pion F7 derrière qui est attaqué à la fois par la tour et par la dame donc là c'est pratiquement mat par exemple si le fou bouge pour attaquer la dame on peut le mater comme ça on peut prendre la dame évidemment c'est un bon coup mais là on peut ici le mater en faisant échec s'il prend la tour il est mat et s'il bouge le roi il est mat aussi donc on voit le fou qui ne peut pas vraiment bouger donc la dame est obligée d'annoncer 8 parce que comme ça si la tour l'attaque évidemment elle peut prendre la tour puisqu'elle conserverait toujours la défense sur la case en D8 mais on va pas attaquer la dame cette fois on va faire le coup forcé bien sûr la menace de mat vous l'avez vu vous l'avez trouvé c'est le même coup que tout à l'heure sauf que on n'attaque pas la dame la tour vient en B7 et c'est bien une menace de mat ici évidemment avec dame prend F7 il y aurait une autre menace d'ailleurs probablement c'est tour E7 qui à mon avis très dangereux aussi puisque la fou pourrait pas prendre la tour à cause du mat dame prend et si le roi bouge il y aurait une découverte la tour pourrait prendre à peu près tout tout par exemple sur tour G7 tour E7 échec roi D8 et la tour prend F7 échec donc à la découverte le fou peut pas couvrir sinon c'est mat et si le roi revient on peut prendre le fou échec et ensuite on prend la tour voilà on ramasse tout et on mat en plus à la fin du coup ici sur tour B7 bon bah il peut pas vraiment défendre le pion F7 donc qu'est-ce qu'il a fait il a tout simplement pris le fou voilà pour éviter le mat c'est la seule façon parce qu'après dame pour F7 comme ça il y a la case en D8 pour pour le roi maintenant si la dame prend la tour en G8 la dame noire pourrait prendre la tour blanche après on pourrait prendre le fou sur échec échanger les dames et peut-être jouer les finales de pion qui est gagnante en montant le roi évidemment c'est possible mais il va trouver quelque chose de plus fort voilà qui va forcer l'abandon parce que les noirs sont complètement bloqués un coup simple un peu le même genre que le courrois de tout à l'heure dans les combinaisons donc ça arrive un genre de coup qui permet d'éviter une défense ou une attaque de l'adversaire parce que là la dame noire va être obligée de conserver toujours le contrôle du mat en D7 la tour en F8 et le fou en E7 donc et la tour est attaqué il y a possibilité de faire échec ici avec un autre échec si la tour bouge etc donc vous avez vu le coup tout simplement on met la tour en A7 pour éloigner la tour de la dame là la menace concrète c'est bien de prendre la tour la dame noire ne peut pas bouger et si la tour bouge elle doit donc défendre quand même la case en F8 sinon il y a dame prend mat obligé d'aller en H8 et là elle se retrouve tout simplement en prise on peut faire échec ici et et ensuite prendre la tour on peut prendre un pion passage et revenir si on veut on prend un pion allez on peut même en prendre un autre allez soyons gourmands voilà échec on revient voilà et on va finir par prendre la tour comme ça voilà on a quand même pris beaucoup de choses et en plus ces noirs n'ont toujours pas de coup alors il n'y a pas de pattes bien sûr parce qu'il ya des pions qui avancent de toute façon il y a trop de cases pour les pièces le roi peut bouger la dame peut bouger aussi donc il n'y a pas de soucis à ce niveau là mais on sait jamais on peut on peut toujours imaginer des défenses un peu particulière parfois ça arrive on en a déjà vu voilà donc petite déviation ici avec le coup fou g5 ce qui fait finalement un gain de temps dans la dans l'attaque et ensuite simplement une batterie pour créer des menaces et le petit coup de repos très important pour pouvoir jouer sur la surcharge de la dame qui est obligé de rester toutes les pièces noires sont bloqués c'est ça qui est intéressant cette batterie fou et dame est très forte pour pour bloquer le roi noir qui est resté complètement au centre et qui empêche du coup les pièces de se développer merci d'avoir suivi cette position n'oubliez pas si vous n'êtes pas abonné que si vous voulez suivre régulièrement ces vidéos pour recevoir en général il y en a une tous les jours quand même vous pouvez vous abonner et puis mettre un pouce bleu si vous le souhaitez merci à bientôt à bientôt